Le dimanche 10 décembre 2023 aura lieu à Abuja, le 64ème sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Les pays en transition seront le sujet de discussions entre les dirigeants ouest-africains. Le dernier sommet des dirigeants de la CDAO remonta début août 2023 et avait été entièrement consacré à la situation au Niger. Après le coup d'État militaire du 26 juillet qui a renversé le Président Mohamed Bazoum. Depuis cette date, certains dirigeants de la CDAO ont tenté maintes fois la tenue d'un sommet extraordinaire pour examiner les sanctions prises par la CDAO et l'annonce, en octobre dernier, des autorités du Mali, du report Cindy de l'élection présidentielle prévue en février 2024. Mercredi dernier à l'issue d'une rencontre à Abidjan entre le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et le Président de la Commission de l'Organisation régionale, Omar Aliye Touré, celui-ci a annoncé que le prochain sommet de la CDAO est prévu pour le dimanche 10 décembre 2023 à Abuja au Nigeria. Ce dernier rendez-vous de l'année des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Abuja ce dimanche sera particulièrement scruté au millimètre près par les pays en transition, Mali, Burkina, Guinée et le Niger. Bien que plusieurs sujets soient attendus sur la table des chefs d'État, la question de l'instabilité dans la sous-région et l'organisation des élections dans les pays du Sahel ayant subi des coups d'État sera en tête de liste des sujets chauds qui seront abordés. Certains diplomates annoncent dehors et déjà que ce sommet de dimanche va s'ouvrir sur fond de crise pour la simple raison que les chefs d'État de la CDAO sont divisés sur les dossiers qui seront discutés, notamment le dossier malien et nigérien. Le report sindi de l'élection présidentielle prévu en février 2024 au Mali et la duperie d'Abdou Rahman Chiani dans les discussions avec la CDAO pour une sortie de crise au Niger formulée par le Nigeria qui assure actuellement la présidence en exercice de la CDAO ont fait monter d'un cran la température entre certains chefs d'État de la CDAO. Tout reste à savoir si, à l'issue de ce sommet, des nouvelles sanctions seront prises contre le Mali après ce report.